hola hola tout c'est bon comme back sur anima gaming à faire et sur super aventure ends and check my hands et pourquoi je vois un foot je suis pas censé suivre l'aventure d'une main pourquoi je vois des pieds en mon dieu ils sont tellement ignobles regardez moi ces yeux non on va pas personnaliser à tiens avant lancer le jeu comme d'hab petit tour de la page du magasin nous sommes sur steam donc jeu prévu pour 2023 toujours pas de date officielle compatible à la manette il y a le français et il n'y a pas besoin de savoir plus à part que voilà la référence ça doit être par rapport à mercredi qui pour moi était une série extrêmement décevante tiens on va quitter et on va lancer le jeu pour ce que oui bah je m'attendais beaucoup de choses sur mercredi parce que déjà quand j'étais jeune j'adorais la famille alams faut dire ce qui est pour moi il y avait vraiment un univers entre morticia avec les enfants putain j'ai oublié le nom calamilla et c'est que merde le nom du gars oh putain en tout cas c'est bien animé ça commence très bien se déplacer j'ai qu'un saut ok pour l'instant est retourné oui notre joystick est ce que je peux grimper au mieux je peux au au jeu pour je sens que j'ai kiffé au vin de dieu c'est pas bon tu lends mais oui mercredi bon de façon je vais je ne vais rien vous spoiler rassurez vous si jamais vous ne l'avez pas vu ce serait déjà étonnant parce que j'ai envie de dire normalement quand il ya des séries comme ça soit vous essayez de la voir vite pour éviter de vous faire spoiler vous êtes un peu baiser donc faut récupérer les étaient à coups de basse et je vais regarder de l'autre côté si on avait pas non plus j'ai peur d'aller en dessous oh là 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 on dirait des sauts d'arrivée à la moitié horreur des araignées en plus mais c'est vrai que quand j'ai vu la comment dire la bande annonce je me suis dit ça va être génial ça va vraiment être la jeune mercredi qui est connue pour être froide justement et faire des plans vous je sais pas si vous rappelez des anciens films mais en mode son jeu préféré c'était d'essayer de tuer son frère quoi c'était vraiment le tout dans dans une froide heureux magnifique et c'est pour ça quand j'ai vu la bande annonce je me suis putain ils vont se retrouver au lycée le dudley ça va être une petite victime donc à partir de là c'est simple c'est mercredi qui se sera là le personnage principal et ça va devenir une tortionnaire pour venger son frère chère mais au moins tu es toujours là pour moi je vais t'aider à avancer dans ton périple et je parle à m ok ok ça me tp et bien pour l'instant franchement je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe non oui c'est dans l'écran mais c'est pour ça en gros la bande annonce qui a l'air si merveilleuse c'est quoi les 5 10 premières minutes du film de la série donc en fin de compte tu te rends compte que ce qu'on t'a vendu c'est faux pour atterrir à nevermore je suis désolé tout de suite ouais c'est sirène ou garou fin voilà on passe d'un truc qui aurait pu être hyper violent hyper sarcastique hyper ironique vraiment partir dans les extrêmes on est parti dans de la science fiction ce que je déteste ça m'a dégoûté honnêtement et j'ai regardé la série jusqu'au bout mais en mode à la moitié je commençais à en avoir marre et finalement eux reste accroché reste accroché et finalement je suis allé jusqu'au bout en mode vas-y va au moins voir comment on insère aussi mais comment je les attrape l t l t ok l t ok il faut juste que je les approche pour prendre ok c'est pour ça mon limite c'était une trahison en fait mercredi c'est pas l'air extraordinaire et tu arrives là tu tombes sur une bouse et j'ose même pas imaginer ce que va être la saison d'eux maintenant qu'en plus il ya eu tous les trucs ou que en mode ouais mais vous faites passer l'actrice noire pour une méchante au bas et tout tu sens que ça va devenir l'héroïne je sais merde à la con franchement si je dois vous conseiller limite une série alors que je suis pas fan de science fiction ce serait en mode voilà je n'ai eu allez voir les nouvelles aventures de sabrina l'apprenti sorcière ou même refaites vous les vieux sabrina l'apprenti sorcière vous allez plus prendre de plaisir c'est malheureux mais c'est ça ok il ya quand même eu j'ai déjà une histoire de timing apparemment ça a l'air d'être très coup de dada 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 c'est bon ça juste si vous aimez la science fiction tout ça vous voulez voir mercredi ça vaut peut-être le coup c'est un peu de la science fiction adolescente mais si vous voulez voir la série par rapport à ce que vous avez vu dans la bande annonce moi je me rappelle la bande annonce je l'ai vu peut-être six mois avant que la série elle commence à sortir dans ma tête je disais putain c'est ça ça va être la prochaine série à gros carton une montre je trouve enfin mais là ok ok c'est en mode pour ce qui donne et moi je m'en fous de ce plus loin allait aux lémas montrant main au roo je suis belle d'ailleurs ça m'a fait bizarre parce que je m'en suis rendu compte très tard mais par exemple je sais pas si vous connaissez le film la famille adams qui était fin des années 90 justement avec lequel j'ai grandi et c'est en mode je sais plus si vous rappelez du groncle fétide et ben j'ai toujours adoré le rôle du gars je trouvais que le mec il jouait très bien c'était un peu exagéré mais que c'était très bien fait et il m'a fallu des années pour me rendre compte que c'était doc de retour vers le futur j'avais jamais grillé en fait vu qu'il faut dire ce qui est doc du retour vers le futur il est grand et mince il est tout maigrichon alors du coup ça faut les attaquer je sais pas pour les éloigner pour les attaquer est-ce que je peux vous sauter dessus je peux vous sauter dessus mais ça pas l'air efficace les villes de la casquette et c'est pour ça même ça je me suis là je comprends mieux pourquoi j'aimais bien l'interprétation et tout c'est en fait c'est des grands acteurs que j'avais pas reconnu quoi qu'est ce qui en ont encore l'affaire pelissard punaise non je viens de lever les yeux pour ceux que qui savent pas l'affaire pelissard c'est c'est la famille pelissard c'était les trucs là dans famille nombreuse en gros ils ont huit gosses merde j'ai plus cher ils ont huit gosses ils ont fait la notoriété par rapport à leurs gosses parce que justement c'est grâce à cette émission là qu'ils sont devenus plus ou moins célèbres et finalement ben ils sont lancés dans le porno déjà en plus je veux je veux même pas aller voir le genre de porno qu'ils font parce que c'est vrai comme l'a dit si bien raymond tu les regardes ils sont pas dit sont pas c'est là où tu te dis qu'il ya vraiment des gens pervers parce qu'encore allait tu tomberais sur leur porno gratuitement sur des sites j'y pas les mecs ils ont que ça à faire c'est gratuit pourquoi pas mais qui sont prêts à payer 30 euros pour voir des gens comme ça je suis désolé qui t'a payé tu veux voir des gens beau je sais pas tu donc il ya déjà ça qui est malaisant ce qui est malaisant c'est aussi le fait qu'il ait fait après l'émission famille nombreuse parce que faut pas oublier les mecs le couple il vient de se lancer au porno mais ils ont neuf gamins dont des gamins de 6 8 10 12 14 ans ça va être sympa à l'école ça va être rigolo ouah et ça ça me choque honnêtement ça me choque et du coup justement il y avait la question hier bon il beaucoup disait rt 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 lt ou rt et art et lancez boîte à 30 ans mais les plus là aussi la bombe voilà hop et vas-y lancez ok mais c'est vrai qu'en plus c'est en mode basie on invite jerem star on montre qu'on fait du porno au milieu notre salon nanana nanana dame et t'as envie de dire mais la famille de cassos mais ils vont récupérer tous leurs gosses d'ici quelques années en mode en dépression et tout parce que là pour l'instant leur excuse c'est ouais en fait il n'y a pas de souci parce qu'en gros on a demandé à notre fils de 17 ans s'il était d'accord nanani nanana déjà c'est la personne la moins bien placé déjà même de base tu vas pas demander à tes enfants si tu vas faire du porno tu leur cache eux ils leur ont demandé faut déjà être un sacré cassos le gamin il a 17 ans bon il est en fin de lycée il est en mode ouais moi de toute façon je peux aller voir les portes et à juste titre il va pas aller voir les pornos de ses parents je peux comprendre mais à un moment on va lui foutre sous le nez tu vois lui il va bientôt quitter lycée mais les autres enfants là qui vont avoir 12 14 ans qui vont être emmerdés à l'école à ta mère la chouin ta mère la puce ça va être ça hein ça faut pas se faire d'illusions et parce que c'est ce qu'elle est c'est ce qu'elle est en plus tu sens la grosse cassos qui serait prêt à s'enfoncer n'importe quoi dans le cul du moment que ça rapporte de l'argent mais ça rapporte un ils le disent en un mois au moins d'un mois ils ont gagné plus de 26000 euros et c'est ça aussi qui me choque encore ce serait une canon et tout je me dirais vas-y pourquoi pas elle a gagné 26000 euros une sorte de mia calé non non mais vous la regardez oh elle est aussi moche qu'elle est conne et en plus leur fils de 17 ans tu vois bien que plus ou moins on leur a forcé à dire ça tu vois bon si ça marchait et qu'en plus du reste quand on lui demande des explications à chaque fois il te refile la même réponse tu as l'impression de voir un robot de teubé j'ai à se demander lui va pas avoir son bac hein c'est il sait pas ce qu'il fout là oui je suis profondément choqué mais bon j'ai pas réussi à l'attraper tu vas pas me dire qu'il faut que je ramène une caisse à l'époque non bah ouais mais comment je vais attraper là bas je vais essayer de ce côté peut-être que ça fera contourner de l'autre côté j'en fais mais comment je saute envers l'eau pourquoi là il veut bien ce ne sont pas très bien vers l'eau quand je saute en avance alors d'aller bah merde ouais je sais pas fallait peut-être que je sois l'arrêt et puis ça je sais pas c'est vraiment même les gens quand au début du porno tout ça ils étaient quand même plus intelligent à un moment il ya eu la réflexion ouais mais rocco si freddy et tout alors c'est pareil est ce qu'il devrait arrêter est ce qu'on devrait lui retirer la garde de ses enfants non mais rocco si freddy ou même katsumi ou d'autres noms que tu veux tu connais le visage de leurs enfants tu connais le nom de leurs enfants personne les connaît ils les ont protégé alors que nous là mais moi je vous dis toute cette famille futurs casse aux normes je le dis ouvertement à tous les coups en fait ils vont nous faire une sorte comme le twerker là en mode ah c'est bien je viens d'énoncer et tout on les revoit dans moins d'un an totalement dépressif avec leurs gosses qui seront peut-être à la das et viendront chialer nous on sera là en mode ouais mais fallait laisser faire de toute façon c'était leur liberté bah bah voilà parce qu'il faut il faut se dire ce qui est en gros le résumé des chroniqueurs c'est en mode c'est hyper choquant mais on veut pas leur retirer la garde des enfants parce qu'on veut pas qu'ils aient encore plus de soucis mais parce qu'ils le méritent pas les gosses mais tous sont en mode mais ils sont cons les parents ils sont dégueulasses mais c'est quoi ces abrutis quoi par contre je vois pas comment je vais avoir la dernière c'est ça qui me chiffonne il y en a une je l'ai vu je peux pas passer par en dessous il n'y a rien de planqué en dessous on sait jamais ah ok ça tombe non mais je pense que je remonte et c'était vers celui là et ouais je vais devoir essayer de choper une main qui vole est ce qu'il y aurait pas un autre meilleur angle de vue de la plus proche effectivement pour l'attraper mon avis faudra que j'essaye un saut de la mort à partir je suis là vas-y vas-y avec un peu de bol hop a raté j'ai essayé d'aller trop vite j'aurais bien fait d'attendre je sais pas même moi qui fait juste du youtube avec parfois des idées qui pourraient être comment dire mal interprété c'est pour ça j'ose même pas donner mon nom de famille ou quoi que ce soit j'ose même pas donner ma localisation qu'est ce que vous savez vous savez que oui comme tous les êtres humains j'ai j'ai quoi j'ai j'ai des parents des grands-parents vous savez que j'ai un frère voilà et que je suis dans le nord là ils ont leur nom limite je serais curieux de savoir s'ils sont trouvé un nom de scène où ils font s'ils font des pornos avec leur nom parce que en un sens j'ai envie de dire ça c'est un truc que tous les adolescents ont dû faire quand ils étaient jeunes ou quoi que ce soit juste par curiosité tu vois parfois tu as 16 17 18 ans tu as déjà eu un coup de facebook tu as déjà eu un blog tu as un truc comme ça peut-être même que tu es déjà allé vite fait sur un site de rencontres parfois par curiosité tu vas te dire bah vas-y comment dire par curiosité même voir s'il ya des homonymes tu vas aller sur ton sur internet sur google et tu as tapé ton nom et ben là le jour où ces gamins et là ils font ça moi je l'ai fait et c'est comme ça que ça m'a fait marrer j'ai découvert des homonymes et tout d'un ami mais eux ils vont découvrir leurs parents à poils en train de baiser et tu verrais leurs excuses aussi parfois mais en mode oui mais de façon pour les sites porno faut avoir 18 ans faut valider donc à un moment soit c'est les gosses qui ont été mal éduqués ils ont rien à faire là soit c'est des gens qui nous ont volé nos vidéos pour les remettre sur d'autres plateformes mais on s'en branle le résultat est que quoi qu'il arrive ou des gamins vont te voir dans un porno what du moment tu cherches la logique qu'il faudrait que je saute de là où je veux bien le tenter mais je trouve un peu chaud mais trop loin beaucoup trop ok en tout cas ça se tente mais en faisant bien on sait après bon le seul truc où j'ai pas été d'accord avec les chroniqueurs c'est vrai c'est vrai qu'à un moment quand tu fais le calcul merde 26000 euros par mois ça fait près du 500 mille euros par an ouais après si tu es prêt à vendre ta dignité et tout moi je suis d'accord honnêtement je pense que je pourrais le faire effectivement pour le pour ce prix là devenir acteur porno et tout mais sans mettre mon nom déjà et là en ayant pas d'enfant non plus eux ils ont mis leur nom et tout le monde connaît la tête de leurs gosses tu vas voir au collège il ya des gens qui vont aller voir le leur gamin avec le téléphone portable le forfait internet illimité et ils vont regarder tiens regarde ta mère se faire enculé alors ta mère c'est pas une pute ça va être exactement ça on va essayer sans courir sans aller trop loin voilà tout ou tout ou sué délire meublé roule lalala non mais pour l'instant franchement c'est un petit jeu simple qui casse pas trois pattes un canard mais vu que c'est beau que c'est bien fait eux eux et que c'est rigolo ben c'est pas mal en fait on s'y rajoute de la physique comme c'est tout ça peut vite devenir très très fun bon je vais monter sur le dossier couteau résume sur le dossier d'ailleurs c'est marrant de voir les images justement dans mercredi de comment ils ont enregistré la main tout ça pour gestion ou d'ici je peux y arriver avec la hauteur mais où j'y arrive mais voir parfois le mec habillé tout en verre avec sous un meuble avec une main et où j'ai notamment vu à l'enregistrement la de la scène où elle va voir son père en prison donc à travers la vie du paroloir et tout c'est rigolo vas-y en chaîne oui oh faut y être trop loin au raté saut en plus c'est bien programmé parce que ça te remet vraiment là où tu as échoué quoi au lait au lait j'ai le vent pour comme ils disent où je peux pas monter plus haut on serait au cas où ok ça je l'avais vu je veux faire du skateboard le seul truc que je me demande c'est ce que ça va aller bien droit oh non non bon bah adieu assis il avait programmé pour qu'il reste bien droit attends moi planche à roulettes et du coup j'aurais eu besoin du skate pour avoir ok la hauteur du soit tous les coups vas-y hop hop comment ça m'envoie direct trop loin cette fois on reste dessus quoi qu'il arrive tu veux pas avancer oui mais oui ça rebondit sur des millions invisibles où ça prend un truc ok ok en fait pour moi ça représente une sorte de problème qu'il y a eu avec cette société tout justement j'en parlais il ya pas longtemps avec mes grands parents aussi faut dire ce qui est dans notre société à un moment on est passé dans un système où les gens ils sont dit vas-y nique sa mère de toute façon on fait ce qu'on veut on peut endetter on peut faire n'importe quelle merde c'est nos gamins qui paieront là en gros c'est vraiment aller nique ta mère on fait exactement ce qu'on veut et dans le pire des cas bah tant pis nous moralement on est majeur donc on risque rien tout ça on s'en fout mais après si nos gamins doivent avoir une mauvaise enfance aller à l'école si ça nous rapporte de l'argent en plus c'est vrai quand tu vois la famille je vous dis vous voyez le mec de 17 ans franchement qui répond toujours la même chose on dirait un casseau ce qui sait pas de quoi il parle mais vraiment bah de toute façon je vous l'a fait sa réponse ouais de toute façon mes parents ils ont toujours été un peu bizarre ils ont toujours été comme ça s'ils sont heureux moi c'est moi voilà c'est ça son truc bon après c'est pareil c'était trop tôt parce que le gars c'est pareil le jeune disait moi ça a absolument pas changé ma vie nanani nanana mais tes parents ils ont commencé à faire du porno il ya à peine 20 jours c'est ça le truc aussi pour l'instant ça n'agit pas sur sa vie je suis d'accord mais dans deux trois mois quand tout le monde connaîtra le porno que sera fait le tour des collèges des lycées 1 et encore lui il en premier je sais plus s'il en première ou terminale donc lui lycée ce sera bientôt fini en bts on va certainement arrêter de le faire chier et je pense à tous ces petits frères et soeurs oups qui eux vont devoir aller au collège avec des vidéos comme ça salle pour eux j'aimerais pas être à leur place à moi je dis ouvertement en douceur on essaie d'y aller en douceur je sais pas il ya des moments ça tombe trop j'essaie de faire des gros saut comme ça toc non un gros saut et on essaie de voir je peux pas enchaîner saut mais il ya peut-être moyen d'avancer comme ça ou alors c'était du caca pourquoi j'arrive plus à refaire mon premier gros saut voilà ne bougez pas de c'est pour ça pourquoi pourquoi ils tombent sur même mais non mais là il tu vois bien que c'est salle dernier il ya du truc qui va pas bien l'araignée gypsy ou le rattrapage ça c'est de la chatte je crois que ça a été un peu près shot en mode qui te ramène vers la tour parce que c'est vrai que je crois que c'était soit de la totale chance soit c'était programmé c'est aller vers ça me fait bizarre que aussi sur la série mercredi de me dire c'est dingue la meilleure musique car il est déjà il ya la danse qui a été reprise dix fois je comprends pas la musique je trouve pas si génial dans la série mais la reprise c'était qui par lady gaga et d'un zem zem suis maillard je puisse que mais cela n'est pas mal et d'ailleurs c'est marrant comme quoi en fait l'original n'est pas très bien mais en fin de compte quand tu écoutes là comment s'appelle la version accélérée je crois qu'ils appellent comme ça franchement n'est pas mal oh là non ça sent le fist j'aime pas comment ça se balade ça je sais ça se tourne ça ça va m'envoyer quelque part du coup faut que j'en vois où ils sont où là bas ah ok ok on va refaire un tour on va refaire un tour tout du coup attend pas à mais moi un bon angle de vue ils sont pas reliés vas-y on va d'abord faire celui-ci sur la droite on va voir vas-y aspire me fistyland gg attend du coup est ce que je pourrais la renvoyer directement là bas non non ah 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 peut-être en plus il est peut-être à ok elle revient attend pas s'il y avait peut-être la force à trouver si pas merde ok on va essayer de l'embarquer avec nous plutôt vas-y chaque oui ok et du coup il ya ok ça c'est expiration et inspiration donc il ya vraiment un sens soit je me posais la question tout à l'heure si si j'avais pris l'eau de tuyau est ce que ça aurait fait pareil pas vraiment via america qui a où j'ai fait lâcher j'étais vu des à coudes dommage que j'en ai rien à foutre donc ok deuxième par là il y en a un troisième encore plus loin oui on se sert les coudes à merde je ne peux pas j'ai toutes les clés en main à à ça c'est pas cool ah bah il m'a compté quand même là c'est pas planqué là dedans c'est déjà ça hop 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 et c'est vrai que c'est bizarre que j'ai pas été traumatisé même dans les anciens films avec cette main vu que j'ai étant un peu arachnophobe je vois oui là elle est très perturbante bababa que vous êtes l'aide et let's go chercher la dernière clé franchement c'est le genre de jeu où je me dis ça casse pas trois pattes un canard mais pas cher honnêtement lui je vais le mettre dans comme d'abord dans ma liste de souhaits et je verrai s'il ya une promo ou peut-être que je sais pas on va dire à partir de 10 balles je pourrais commencer à envisager je vois ouais que si tu me vends ça 30 ou 60 balles je serai peut-être un petit peu déçu le gris non c'est que ce genre de truc ça peut arriver dans la vraie vie un mec qui pète un câble il jette la clé oh non il y a un petit bug la clé je me demande si c'est pas dans the office justement où à un moment ils doivent déposer quelqu'un à l'hôpital pour un accouchement et justement pourquoi qu'on le fait chier avec ses clés t'as le patron il sort de la voiture et jette ses clés au loin maintenant comme ça personne ne bougera mais enfin magnifique il ya quand même des gens qui quoi en 30 secondes ça peut se tenter un mais je vois même en sachant où sont les clés le temps de passer les tuyaux et tout enfin ouais ça va être choix un quoi 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 c'est parce que j'ai pas pris le dès qu'est ce qui s'est passé attend au pire vas-y on le tente on le tente non mais regardez je suis je suis déjà 13 secondes comment tu veux récupérer les clés aussi vite c'est pas possible pourquoi ça m'a ramené ici du coup c'est parce que c'était le dernier niveau et ça a buggé je vais refaire excusez moi j'aime pas quand ça me fait ça je sais pas pourquoi d'un coup je pense aux chiens zombies c'est tellement bizarre le fait de voir une main s'activait comme ça alors pour le chien zombies avant que des jeunes aillent voir parce qu'en un sens c'est plus perturbant que gore ou bizarre en fait c'est c'était une expérience qui a été menée je crois que vous pouvez retrouver des vidéos de ça dans les années 50 j'irai je sais plus réellement qu'elles étaient les dates mais en gros l'expérience c'était savoir si jamais on crée un corps artificiel et qu'on arrivait à vite y brancher une tête encore vivante est ce qu'on pourrait garder un organisme vivant et en gros du coup on a testé ça avec un chien donc voilà ils ont créé un système qui pouvait remplacer le pas le système digestif mais au moins les poumons les trucs vitaux en fait pour pour le chien moi c'est triste aussi je vous dis elle a survécu que quelques minutes mais effectivement un médecin a réussi à faire survivre une tête de chien juste la tête la tête d'un chien tous les qui étaient séparés du corps et ça fait partie justement des expériences qui ont été abandonnées parce que jugé trop dangereuse pour l'humanité par exemple pour vous dire une autre expérience qui est qui est un petit peu comme ça jeu qui sera très parlant peut-être pour vos parents vous leur demandez si ils ont déjà entendu parler de la brebis d'oli semble que c'était ça en gros c'était le premier mouton ou la première brebis clonée donc totalement créée artificiellement en fait c'est ça qu'il faut se dire mais c'est vrai qu'à un moment il y avait des trucs en mode ah bah ça pourrait peut-être essayer de résoudre les problèmes de famine dans le monde ou les canaux comme ça et puis finalement il ya beaucoup de pays y compris la france la chine aussi il ya plusieurs pays comme ça peut-être même tous je sais pas s'il y en a qui continuent les expériences dessus mais un petit peu en mode ouais non le clonage ça peut vraiment être un risque pour l'humanité donc c'est une sorte de consensus où les mais les scientifiques se sont dit non faut peut-être pas aller plus loin quoi voyez qui c'est comme dans pas dans d'autres expériences mais dans comparable il ya il ya des gens qui voudraient étudier la matière noire le trou noir les trucs comme ça et tout et ça peut être vachement intéressant on va dire d'un point de vue scientifique mais après il ya plus ou moins aussi un conscient suisse scientifique qui disait que si on arrivait à créer un trou noir et votre il vaudrait peut-être mieux pas le faire sur la terre quoi ah ok donc c'est fini revenir au menu ok je sais pas j'ai dû faire recommencer ah bah c'est cool en plus quand il faut nous ouais moi je vous dis franchement quand je vois sa voix selon le prix moi ça c'est ça va être ajouté à ma liste je sais pas pourquoi elle va être par contre la vidéo oh là 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 c'est pas moi là c'est la vidéo oh là là c'est tellement joli c'est vrai que c'est tout con mais c'est bien fait c'est bien pensé tout ce genre d'énigmes c'est des petits trucs là ça serait dans le jeu je me dirais allez let's go et d'ailleurs ça me fait penser faut que je rachète du scotch gris pour une fois qu'il y en a eu un qui a eu de la chance un mec parking de stade on comme d'hab aller je vais même pas le traiter celui-là parce qu'en général gilet kéké foot ils ont pas de problème à mettre des coups dans votre bagnole en mode avec leur porteur enfin c'est entre cassos kéké et foot il ya des ponts quand même il ya des connexions qui qui sont assez mince on va dire pour finir l'anecdote et bah du coup en gros il a mis un petit coup dans mon rétro avec son sac bon il a flippé le gars parce que déjà il a vu le rétro tomber et ensuite le premier truc qu'il a dû voir il a dû voir que j'étais dans ma bagnole et que j'étais en train d'essayer d'attraper un truc dans la portière opposée donc pendant une seconde il a dû dire oh putain le gars il est là il est en train d'essayer d'attraper des trucs ça m'appartient en couille et finalement non j'essayais juste d'attraper du scotch qui était vers son côté mais c'est pour ça du scotch gris parce que au moins ce sera la couleur de ma bagnole j'ai remis du scotch mais mais c'est là où tu te dis parfois tu vois qu'avoir des vieilles choses parfois abîmés peuvent te rendre plus sain c'est pour ça moi le gars je suis sorti le gars vas-y t'inquiète il était déjà cassé je vais remettre du scotch et du scotch voilà passe une bonne soirée et il est reparti tranquille le gars tu vois mais c'est vrai qu'en un sens je me serais je me suis dit ça aurait été une nouvelle bagnole ou ça aurait été mon rétro pas cassé qui m'aurait fait ça franchement j'aurais pu très mal le prendre et mal réagir mais là le fait que voilà le gars il a touché un truc il aurait pas dû toucher mais qui était déjà cassé voilà je vais le replacer voilà il n'est pas plus cassé tu vois mais voilà 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 comme d'hab j'espère que vous avez kiffé cet épisode en ma compagnie je vous souhaite le meilleur du monde santé bonheur argent tout ce qui qui réussit m'amour homme femme sauf des enfants sauf si vous êtes vous même un enfant parce que vous pouvez aimer tous les genres mais on est on reste entre humains et entre personne soit majeur soit mineur 1 allez bisous ciao ciao